Je me suis littéralement usé le bout sur des buissons, évidemment par bout, j'entends le bout de mon couteau puisque le couteau a pété, mais regardez-moi ça, il y a des branches en veux-tu, en voilà, du coup ma base est protégée pendant 5 jours, 8 heures, 5 jours, 9 heures quasiment. Youtube, bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, et comme vous le voyez, il y a également les planches et les tôles, et je pense que c'est les planches qui vont permettre d'améliorer la base en bois, et les tôles qui vont permettre d'améliorer la base en ferraille sur le jeu, et pas la ferraille, je ne pense pas, puisque la ferraille, comme vous le voyez, on ne peut pas la mettre. Donc finalement la ferraille n'est peut-être que utile pour... ah non, il y a marqué, nécessaire à la fabrication de tôles, et peut-être revendue pour obtenir de la réputation. Utilisez une rappoteuse à métal pour convertir en tôle x1. Ok, alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais directement aller dans la zone sécurisée, ça ne devrait pas me prendre trop de temps, vu que j'ai la moto, j'enregistre cette vidéo juste après le dernier épisode. Il y a fait nuit en fait, donc j'ai pendant toute la nuit coupé des branches, et donc avec la moto je vais pouvoir comme ça déposer tout ce que j'ai en trop sur le marchand, dans le stockage du marchand, et après on va partir sur, je ne sais pas, une mission, ou autre chose, on verra bien. Il y en a une ici, mais on l'a fait l'autre jour, donc on ne va pas la faire. Et l'objectif va être de trouver au moins des câbles, mais vous vous doutez bien qu'on ne trouvera pas que des câbles pendant cette petite expédition. Les câbles vont m'être utiles pour faire des serrures, les serrures ont l'air bien moins compliquées qu'avant à se faire, j'ai l'impression qu'il n'y a plus besoin, alors attendez avant de dire des conneries, j'ai l'impression qu'il n'y a plus besoin d'avoir l'outil de réparation, cadenas de véhicule, alors cadenas de véhicule c'est batterie, pièce de rechange, kit de réparation électronique, ok, mais pour la base, cadenas de base ne nécessite que câbles, pièce de rechange. Donc le kit de réparation va toujours être utile, mais ce sera uniquement pour faire le cadenas de véhicule qui permettra de verrouiller la bécane. Pour ce qui est des bécanes, en vrai, ce n'est pas hyper pressant, dans le sens où j'ai l'impression vraiment qu'ils nous ont foutu des bécanes un peu partout sur le jeu, donc si jamais je me fais piquer ma caisse, ma moto, j'en récupérerai une assez vite. En parlant de caisse, normalement il y a aussi des jeeps sur le jeu, je n'en ai pas encore vu, j'espère qu'ils les ont déjà mises, pour l'instant j'ai vu deux types de motos, celle que j'ai et la moto sans le sidecar. Si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas, bien qu'il soit possible que j'aie déjà la réponse, puisque je poste les vidéos plusieurs jours à l'avance, après les avoir enregistrées, mais au cas où, c'est possible que je n'ai pas la réponse à cette question. Donc si vous savez, si jamais il y a vraiment les jeeps sur le jeu, dites-le moi. Et qui sait, peut-être qu'on trouvera une jeep sur cette vidéo, pas sûr. Bref, quoi qu'il en soit, comme je vous dis, je vais sur la zone sécurisée, je pose ce que j'ai en trop sur moi pour pouvoir bien remplir mon véhicule et mon inventaire, et puis ensuite on part sur une mission, ou sur une exploration. On verra bien. Bon, c'est parti mon kiki, j'ai déposé tout ce que j'avais déposé, c'est blindé de monde, la zone sécurisée, il y a des motos de toutes les teintes. On va faire 3,6 km. Heureusement, on est en vélo. Oh, en moto. Heureusement, on est en moto, donc ça devrait aller relativement assez vite. 3,6 km, ça donne cette zone. Bam ! Le nouvel aéroport aujourd'hui, on va découvrir le nouvel aéroport, nouvelle zone qui a été ajoutée sur le jeu. Je suis en train de péter la soie, il va falloir que je m'arrête pour boire un petit coup. Et après ça, je pourrais entamer mon périple par là-haut. Je ne sais pas s'il y a des IA, je ne sais pas si jamais... Normalement, le loot doit être bon, vu que c'est une zone au niveau, on va dire. Mais on verra bien, quoi qu'il en soit, il y aura au moins des ressources à récupérer. J'espère qu'il y aura quand même quelques IA. Par contre, je vois pas mal de gens qui se dirigent dans cette direction. J'espère qu'ils vont sur des missions et pas sur l'aéroport. J'aimerais bien y aller et qu'il reste des ressources à récupérer. Bref, 3,6 km à Bécane et je vais passer par les chemins de fer, c'est tout droit. Alors, petite note par rapport à ce que j'ai dit sur la précédente vidéo ou celle d'avant, je ne sais plus. On peut bien se prendre des dégâts quand on est en véhicule. Alors, visiblement, les IA tirent avant tout sous le véhicule. Mais il y a moyen de se prendre des dégâts. J'en ai pris... Alors, pas là, mais j'en ai pris sur la dernière vidéo et j'avais oublié de vous le dire. Donc voilà, je voulais rectifier au cas où le véhicule n'est pas pété. Il ne protège pas des balles, même s'il semblerait qu'on en prend quand même un peu moins des balles. Mais on peut bien en prendre. Je m'arrête ici pour récupérer de l'eau et je continue ma route. Ah ! J'ai déjà trouvé mon câble. Je suis en train de fouiller un petit peu cette zone tant qu'à faire. On l'avait déjà vu ensemble, donc je ne vais pas vous l'enregistrer. Mais voilà, je viens déjà de trouver le câble. Donc c'est pas mal. Je fouillais la zone là, ce n'était pas pour récupérer du câble, c'était pour récupérer de la bouffe parce que mon bonhomme avait un peu faim. Ça fait un moment que je ne l'ai pas nourri, forcément. Et comme les plantes, il faut l'arroser, sinon il fane. Mais voilà, juste après ça, je trace directement sur l'aéroport. Dernière petite halte avant l'aéroport. Regardez-moi ce paysage magnifique. Tellement beau. Ici, la nature reprend ses droits. Mais moi, la nature, je la pète parce que j'ai faim. Donc je vais récupérer un peu de coin à coin. Je vais en profiter ici pour récupérer du canard. Ça fera quelques trucs à becter quand on rentrera. Bien que je n'ai plus de couteau. Donc il faudra que je m'en refasse un, comme ça on pourra voir un peu la fabrication du couteau. Et voilà, après avoir chassé le canard, promis, le prochain rendez-vous, normalement, c'est à l'aéroport. Canard ? Ouais. Nah, canard. Impeccable. Oh bah, j'ai encore fait une halte. Je suis tombé à côté de ce petit camp là. Je me suis fait sauter dessus par un loup dès que je suis descendu. Donc je l'ai buté, je n'ai rien pour l'éplucher. Et tant pis, ici, on a quelques loups à récupérer. Je les ai récupérés. Là, on a une grotte. Ça, il y en avait déjà. Par contre, ce qu'il n'y avait pas, c'est ça. Regardez, on a des belles grosses pommes qui tombent des arbres à certains endroits. Donc en plus des champignons, en plus des baies, on peut aussi collecter des pommes à certains endroits. Alors, je n'y connais rien. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un pommier ça. Mais voilà, il faut faire gaffe quand on est dans les bois, dans les sous-bois. Il y a peut-être moyen de récupérer comme ça de la bouffe. Et ça tombe bien parce que j'ai la dalle. Je continue ma route. Ok, je ne suis pas arrivé. Je ne suis pas arrivé. Je n'arrive pas à trouver de pont en fait. Enfin, s'il y en a un, mais il faut que je fasse complètement demi-tour. Donc on va tenter de la jouer à la Starkey Hutch. Est-ce qu'il y a moyen de sauter en allant à toute blinde sur ce truc ? Franchement, je doute. Mais on va essayer. Je vais prendre un peu de recul. Il faut vraiment que je passe au rabord de cet arbre. Voilà, on profite de la descente. Allez, on espère que ça passe. Bon, ben, je n'ai plus de moto. Ah, 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 ah. Ah oui, carrément, elle éclate. Ma moto ! Bon, ben, la moto est morte. Elle a explosé. L'impact avec l'eau a été violent. C'est très mal fait. Mais le résultat est tel. C'est comme ça. Rassurez-vous, j'en trouverai une autre de moto. Ça me fait un peu chier. Je n'ai pas envie de continuer à pied. Mais ce n'est pas grave. Tant pis, je continue à pied vers l'aéroport. 1,5 km. Ce n'est pas comme si on avait déjà parcouru des centaines de kilomètres sur ce jeu à pied. Donc ça va aller. Ça va le faire. Un joueur a besoin de moi ! Ah, ben non, en fait. Bon. Ben, je ne suis pas encore arrivé. Je n'ai pas trouvé de véhicule. Mais peut-être que le joueur en a un. Donc s'il en a un, je vais lui emprunter. Il n'y a pas un peu de look, là ? C'est quoi, ça ? Je n'en veux pas. Non, je crois qu'il n'en a pas. Dommage. J'aurais piqué sans vergogne. Mais tant pis. Je continue à pied. L'avantage de se promener, comme ça, c'est qu'on peut fouiller tout. Et souvent, et vous allez peut-être le voir là. Voilà. Souvent, à côté des véhicules, il y a des dépôts de ferraille comme là, où on récupère plusieurs ressources utiles. Et quand ce n'est pas ça, c'est des petits trucs comme là, vous voyez, une petite ferraille qui traîne. Et tout ça, mis bout à bout, quand tu te promènes, en fait, à l'arrivée, ça te fait quand même pas mal de ferraille. Là, je suis déjà à 13, alors que j'en avais zéro, je crois, quand je suis parti. Ou très peu. Évidemment, le mieux, c'est les gros dépôts de ferraille comme ça, qui permettent de récupérer une grande quantité de ferraille directement et d'autres ressources. Mais bon, ça fait quand même chier de marcher, on va pas se le cacher. Bientôt, un nouveau véhicule m'attend. Peut-être la Jeep, qui sait, parce qu'il y a un son qu'on entend par moment, et c'est celui qu'on est en train d'entendre là. Ça ressemble pas trop au son de la moto qu'on utilise depuis le début. Donc je me demande quand même si des Jeeps, il y en a pas quelques-unes un peu moins nombreuses, et c'est normal, parce que dedans, on doit pouvoir monter à 4. Alors que les motos se limitent à 2 ou 3. Mais à mon avis, il y en a quand même quelques-unes de Jeep. J'en ai pas encore vu, mais il doit y en avoir. Bref, je continue ma route. Quelle est ce son ? La Jeep ! Désolé, j'ai rien compris. Slowly, please. Only English. No, I'm not English. Do you speak French? Ah bah bravo. Bravo. Ok, bye. Bye. Ouais, bah la communication c'est compliqué, hein. Bon bah voilà, au moins on l'aura vu la Jeep, est-ce que j'en trouverai une, ça c'est pas sûr. Mais le bruit est juste énorme. C'est énorme. Mais bon. Ça je pense que ça va se, comment dire, s'ajuster par la suite, hein, sur la suite du développement de cette version. Euh, je sais pas s'il a coupé le moteur d'un coup. Non, ah bah le son de la Jeep il est pourri aussi parce qu'il se stoppe d'un coup, comme vous l'avez entendu. Euh, les motos ça avait l'air pas trop mal fait, ça s'atténue au fur et à mesure qu'il s'éloigne. Mais le son de la Jeep, on dirait que lui il s'arrête net, comme avec les bateaux au début quand ils les ont fait, et le son ça faisait pareil. Mais encore une fois on est là sur la version test, hein, c'est une version test, c'est pas l'officiel Alpha 020 on va dire. Mais bon. Bref, quoi qu'il en soit, on arrive sur l'aéroport, je pense qu'il va y avoir quelques IA qui vont se promener par ici. Et je l'espère, une décanne ou une voiture pour moi. Ou au moins des ressources, ça serait pas mal. Quelques voitures qui servent à rien. Et les premiers retours de guet. Qu'est-ce qu'on a ? On va prendre de la hauteur, on va monter là-dessus. On y est, hein, je dis pas de connerie, hein, oui on y est. Impeccable. Les bâtiments sont là, j'ai l'impression, il doit y en avoir ici aussi, là, là, là. Et là, il y a une mission tier 3. Ça a l'air relativement grand. Ah, mais il y a même des avions, regardez ! Le navion ! Non, on ne pourra pas... Non, c'est... Non, même pas en rêve. C'est juste du décor, on pourra pas le piloter. Pour le coup, c'est déjà bien qu'il nous ait mis les voitures. Faut déjà voir comment ça fonctionne. Pour ce qui est des avions, il faudra attendre un moment, je pense. Bon, ce qui est bien, c'est que je devrais quand même pouvoir faire ma serrure en rentrant, mais il y a une question de tarot de l'esprit. J'avais plus de ressources. Est-ce que ces ressources ne sont pas restées dans la moto qui a fini à l'eau ? Par hasard. C'est fort possible. Je vais juste changer mon... mon stuff. Ah, un mozine ! Ah, bah ça dégage ! Hop, on prend le mozine, direct. Ça commence bien, une bonne arme pour commencer. Je récupère juste mes ressources et mes balles. Ah, évidemment, je vais manquer de place. Voilà, ça je le retire de toute façon. Il va falloir que je fasse un petit peu de ménage. Le 9-19, c'est pas sûr que je trouve l'arme qui va avec. Ah, attendez, il y a moyen que je fasse du bondage médical. Voilà, ça me fera un peu de place. Voilà, comme ça on peut prendre ça. Et on a 9 au niveau des bondages médicaux. Ce qui est bien sur le mozine par rapport au mozine-K, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est qu'on peut mettre une lunette là où sous le mozine-K, c'est impossible. Et ça dépanne, mais bon, c'est pas ouf. Il va me falloir encore de la place du coup, les médicaments. Je me demande s'ils ne valent pas plus cher que le flingue, là. Ah, certainement que si. Je peux les cumuler, les médicaments. Ok. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui montait. Il n'y a rien autour, non ? Ah ok, on se casse, il y a quelqu'un qui arrive en fait. Ça fait chier, je ne vais pas pouvoir looter tranquillement. Je crois qu'il y a un joueur juste là. Je ne sais pas s'il est là ou s'il est plus bas. Non, il est plus bas. On va pouvoir tranquillement décourir la zone et récupérer ce qu'il y a récupéré. Bien que je vais être assez limité niveau place. Ah bah non, il arrive. Ça va, t'as réussi à l'avoir ou quoi ? Je suis qu'à l'air, on dirait, mon ami. Ça serait bien qu'on ne se marche pas dessus, surtout que lui, je pense qu'il a un plus gros sac, donc il va pouvoir tout ramasser en mode ramasse-miettes. Et ça serait bien qu'il ne me laisse pas que les petites miettes. Alors j'espère qu'ils ont mis des IA, mais c'est pas sûr. Si, il y a des IA. Impeccable. Ok. Ok. Non, l'autre est arrivé. Impeccable. Thanks. Impeccable, un casque. Ah. Merde. C'est dommage, la veste de police est quasiment complètement pétée. Il est où, celui qui me tire dessus, là ? Ah, je l'ai eu. Oh, c'est quoi, ça ? Un petit Akamod ! Évidemment, je vais le récupérer. Ça, ça dégage. Ça dégage aussi. Il va y avoir plus de trucs à prendre que ce que je pensais grâce aux IA. Il faut absolument qu'il y en ait un qui ait un sac. Ça serait vraiment bien. J'espère pas galérer, trois plombes à trouver le sac. Ouh, là-dedans. Non. Non, mais c'est pas déconnant. Pas rempli mes stacks. De quoi réparer un véhicule, mais pour l'instant... Oh ! Mais trop bien ! Mais trop bien ! C'est ici qu'on trouve la Jeep, donc. Je sais pas comment on accède au coffre, par contre. Ok, le stockage. Regardez juste là. Sur cette ligne-là, à gauche du pneu, le stockage, YouTube. Ok, il faut pointer la gauche du pneu. Ok, je vais foutre... Le problème, c'est que l'autre, il risque de se barrer avec. On va... On va sortir le véhicule et on va aller de l'autre côté... On va aller de l'autre côté du... Du truc. On va aller tout là-haut, comme ça je pourrais... Commencer à mettre des trucs dedans. Donc, tant pis pour cette partie-là. On verra plus tard. Je veux pas qu'il se barre avec... Avec ma Jeep. Ça serait con. On va fouiller directement depuis l'autre côté. Il y a des hangars d'avion. Il y a peut-être des bunkers. On dirait qu'on peut rentrer dedans. Je sais pas si les bunkers, on peut réellement aller dedans, mais... Il y avait une porte, là, cela dit. Bon, bah finalement, j'ai trouvé mieux qu'un... Qu'un sac à dos. Alors, je sais pas si c'est une impression, hein. J'ai pas encore trop l'habitude, mais... J'ai l'impression, quand même, qu'on a une différence entre la moto, la moto sidecar, et la Jeep, au niveau de la conduite. Ça me semble encore plus lourd que la moto sidecar, mais plus stable. Là où la moto me semblait plus légère, mais... Pas forcément aussi facile à conduire. Et pour le sidecar, bah, c'était entre les deux, quoi. Putain, mais il est énorme, cet aéroport ! On va aller tout au bout, là-haut, sur le gros entrepôt. Et je pense que j'aurai de quoi fouiller la moitié de l'aéroport avec le coffre, et... Et après, je serai blindé, il faudra que je rentre. Il va falloir que je trouve juste de la boue, ce serait con de crever, là. D'ailleurs, je devrais peut-être me faire un sac. Vas-y, avance, avance, avance. Voilà, on va s'abriquer un sac de couchage, pour au cas où. Que je puisse le claquer avant de crever, parce que je commence à avoir la dalle. Ah ok, là on est arrivé au bout, je pense. Ah, c'est top ! Je ne suis pas déçu de cette... Pour l'instant, je ne suis pas déçu de cette mise à jour. C'est la troisième vidéo que je fais dessus, je dois être à à peu près une heure et demie, deux heures de découverte. Franchement, ça me semble, pour l'instant du moins, mieux que ce à quoi je m'attendais. Et finalement, je l'ai dit, et je reviens sur ce que j'ai dit. Non, les joueurs ne vont pas quitter Deadside à cause de cette mise à jour. Ça ne peut que amener de nouveaux joueurs. Dans le sens où les raids ne sont pas forcément offline, suivant le serveur qu'on joue. Ça, je vous l'ai montré sur la première vidéo. Suivant le serveur qu'on va jouer, en fait, il y a moyen d'avoir le raid de désactiver. Ah, le véhicule est à fond, mais je vais quand même faire deux, trois trucs. Il faut que je refasse des bandages. Ah, je ne peux pas avec ça. Nécessaire la fabrication de certains objets. Ah bon ? Ça, c'est que de la vodka ? Ah merde ! Ah, on peut faire les bandages avec... Ah non, avec les médicaments. Avec les médicaments, les bandages, pourquoi pas, allez. Sans fond, on a de la place. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Moi, je voulais faire des chiffons stérilisés. Du coup, le... Alors, infusion verte, infusion rouge, infusion jaune. Ce serait pour faire quoi, le truc que j'ai ramassé, là ? Ah, je ne comprends pas. Je ne comprends pas à quoi ça sert, du coup, le format... Le formaldehyde. Je pensais que c'était pour... Bon, bref, on le stocke. Je pensais que c'était pour faire... Comment ? Allez, il faut que je fasse la pointe. Je pensais que c'était pour faire des soins. Je range. Voilà, je fais le plein de mon véhicule. J'ai récupéré les petites bouteilles qui permettent de réparer le véhicule. Les trucs de soudure qu'il y avait là-haut. Il y avait aussi quelques balles. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un couteau. Il faut que je becte. Et comme ça, je vais pouvoir me faire un feu de camp. Et surtout, éplucher les bestioles. En épluchant les bestioles, comme ça, j'aurai de la nourriture. Et mon bonhomme, il en a bien besoin. On a les canards qui sont juste là. On les fout par terre. Et on épluche. Voilà, et avec ça, on va pouvoir se faire un peu de camping sur le feu de camp. Je vais récupérer un buisson, là. Impec. Ah, ok. Par rapport au couteau de chasse qu'on a quand on apparaît, ou quand on meurt et qu'on réapparaît, le DPS est beaucoup plus lent. À savoir, je dirais, trois fois plus lent. Au moins deux fois. Mais bon, c'est pas grave, ça fait l'affaire. Bon, point trop non faux. Je pense que j'ai assez pour faire mon petit feu de camp. Par contre, le problème, ça va être pour pouvoir l'allumer. Est-ce qu'on peut faire un allume-feu, ou est-ce qu'il faut forcément le briquer ? Objet. Ah. Ah, mais on peut faire le sac. Ah ouais, j'ai zappé ça. Bon, c'est pas grave, j'en ai plus besoin. Ah, merde. Vous permet de cuisiner viande, poisson et champignon. Nécessite du combustible. Branches, bûches, planches. Tous les joueurs peuvent désassembler cet élément, à l'instar, à installer sur n'importe quelle surface plane. Alors, par contre, il n'y a pas marqué qu'il faut un briquet, mais il en faut forcément. Ah, merde. Mais merde. Genre, je vais crever de faim, parce que ma viande, je ne peux pas la cuire. C'est dingue. Bon, écoutez, je ne perds rien à essayer. Voilà, on a le feu. On le pose. Je referai un autre au cas où. Ah ouais, non, bah non. Évidemment qu'on... Évidemment qu'on... Et on ne peut pas le désassembler. Il faut un marteau. Un couteau. Je ne sais pas ce qu'il faut au son fond, on le laisse là. Je range mon bordel, je trace, je vais bien réussir à trouver de la bouffe. Consommation à l'état cru, non recommandé. Peut contenir des parasites. J'ai envie de te dire... Ah, on ne peut pas... Mais c'est dommage, on ne peut pas réellement le manger. Ou alors c'est parce que... Non, on ne peut pas réellement le manger. C'est dommage. Ah, j'aurais réellement aimé qu'il y ait le système de parasites. Dommage. Bon, je range vite fait mon stockage. Ou alors je meurs. Je meurs, je rapparais là. En vrai, je me fais chier pour pas grand-chose. J'avoue que c'est pas très... C'est pas très survie, YouTube, ce que je vais faire. Mais bon. Ça évite de se faire chier avec la bouffe. Ah. Ah, attends. On va... Ça, j'arrive pas à le retirer, des fois, le... Le truc. Voilà. Faut que je le reselectionne. Je vais m'éloigner. Je vais faire mourir le personnage. C'est pas hyper réaliste, j'avoue. Mais ça m'évitera de faire un long trajet pour pouvoir revenir récupérer le véhicule et récupérer les ressources qu'il y a dedans. Ça serait un peu con de crever maintenant et de se taper 15 kilomètres. Heureusement, les sacs de couchage nous sauvent la mise. Comme j'ai déjà dit, c'est un jeu de survie, mais bon. Il y a quand même une certaine facilité qu'on a sur ce jeu qu'on n'a pas sur d'autres jeux. Encore trop près ? Bon, on va s'éloigner. Bon, là, il y a un mur invisible. Je suis hors map. Il faut que je m'éloigne. Genre, je ne sais pas, ici. Dans l'autre sens. Je prends un point de... Un point de sauvegarde, on va dire. Je prends un point de... De réapparition un peu éloignée. Mais au moins, comme ça, je peux réapparaître dans mon véhicule. Sinon, je vais le paumer et ça me ferait bien chier. Surtout qu'il va bientôt falloir que je me déconnecte. Si je pouvais au moins, avant ça, revenir à la base. J'hésite même à repartir tout de suite, en vrai. Je n'aurai pas forcément le temps de... Putain, je n'aurai pas forcément le temps de rentrer à la base. Là, je suis vraiment en train de perdre beaucoup de santé. Et je n'aurai pas forcément le temps non plus de fouiller comme je veux cette zone, c'est dommage. Le temps, le temps nous oppresse toujours. Que ce soit dans les jeux, dans la vie, le temps nous oppresse. Oppressé, c'est le mot du jour, donc. Il fallait bien que je trouve comment vous le placez, celui-là. Oppressé, si vous êtes toujours présent sur cette vidéo, marquez-moi oppressé en commentaire et n'hésitez pas à en faire un jeu de mots. Là, c'est la zone qui nous oppresse. Il faut être à combien de mètres pour que ça permette... Genre, la zone est là, on va dire. 500 mètres, ça devrait suffire, 500 mètres. Non, non, encore proximité d'un village. D'une route ou d'un village. Il n'y a pas de route, là. Écoute, on va se mettre là-haut. Ça fait combien d'ici ? 500, donc ça fera à peu près un kilomètre. Je pense qu'il faut être à un kilomètre. J'y vais. Voilà, là, je suis à peu près à un kilomètre, regardez, quasiment un kilomètre du bord et par rapport à la route qui est là, 500 mètres. Et là, on peut placer le sac de couchage. Impeccable. Je peux donc canner joyeusement et réapparaître sur mon sac pour récupérer mes affaires et très rapidement, mais vraiment très rapidement passer sur la zone mais je pense que je vais devoir rentrer chez moi je ne vais pas avoir le temps de finir. Putain, ça fait chier ! Ça fait chier. Oh, il faut attendre 5 minutes ! Mais quelle misère ! Mais quelle misère ! Mais comme si j'avais... Mais je n'ai pas le temps ! Alors, chose importante en passant, je comprends mieux un détail que j'ai lu dans la patch note. Désormais, on ne peut plus réapparaître où on veut sur la carte. En fait, c'est vraiment complètement aléatoire. Regardez, avant, rappelez-vous, il y avait différents points qui représentaient les différents villages. Par exemple, là, on a Yantar, à peu près vers là, etc. Et avant, on pouvait choisir un point sur lequel réapparaître. Maintenant, on ne peut réapparaître que sur nos sacs qu'on a placés aux différents endroits. Ou alors, c'est complètement aléatoire. Si je fais réapparaître, là, ça va être dans un endroit aléatoire. Et ça, ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal dans le sens où, en PVP, tu es en train de faire une mission, par exemple, qui est là. Tu te fais tuer par un joueur. Tu ne peux pas réapparaître proche pour directement retourner sur le joueur et te venger, en fait. Tu es obligé de réapparaître sur ton sac. Donc, si tu n'as pas pensé à mettre ton sac pas loin avant d'attaquer les joueurs, du coup, tu es baisé. Et ça, ce n'est pas plus mal parce que c'était assez frustrant sur le jeu de tuer quelqu'un et ensuite de le voir revenir genre littéralement deux minutes plus tard. Même pas. Tu avais à peine le temps de looter son corps et de commencer à t'éloigner qu'il revenait. Alors, évidemment, il revenait soit à poil soit avec une arme de merde qu'il trouvait sur une IA qui traîne. Mais c'est bien qu'ils aient retiré cette possibilité de réapparaître où on veut. Je trouve ça vachement bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais je trouve ça vachement bien. Surtout que niveau lit, sac de couchage, on est assez... On est limité, mais il y a une grosse permissivité quand même. On peut en mettre 15. Donc, tu en mets un sur ta base. Tu en mets quelques-uns à droite, à gauche. Et tu en gardes, on va dire, 6 ou 7 pour à chaque fois que tu fais une mission, tu les poses. Par contre, il faudra penser soit à les retirer, soit à attendre que des joueurs les détruisent pour pouvoir en reposer d'autres quand on atteint la limite. Bref, il me reste 2 minutes à attendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais devoir sauvegarder à l'intérieur d'un bâtiment. Pas sauvegarder, mais me déconnecter à l'intérieur d'un bâtiment, la Jeep. J'espère qu'on en trouvera une autre quand on se reconnectera. J'essaierai de me reconnecter dans l'après-midi, mais là, il faut vraiment que je me déconnecte, je dois faire des trucs. Et j'en ai pour quelques heures. Donc, évidemment, le véhicule ne sera plus là. Voilà, la limite de temps arrive à zéro. Donc, comprenez bien pour ceux qui ne connaissent pas le jeu qu'un coup qu'on pose un sac de couchage, il faut attendre 5 minutes avant de pouvoir l'utiliser. Sinon, c'est sûr que ce serait trop facile. Et mon corps est toujours là, heureusement. Je peux donc récupérer tout ce que j'avais. Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir aussi récupérer mon couteau. Vas-y, récupère tout, récupère tout, récupère tout, récupère tout. Le couteau, le couteau. Il a été mis où, le vrai couteau ? Ici. Hop, voilà. Je continuerai à utiliser celui-là en attendant. Et là, il faut vraiment que je me casse. Donc, je vais me placer dans un coin de la base militaire. Voilà, c'est mieux. Je vais me placer dans un coin de l'aéroport. Ce n'est pas une base militaire, c'est un aéroport. Et ça me permettra de reprendre de là la prochaine fois. On aura quand même vu pas mal de trucs pour le coup aujourd'hui puisqu'on a réussi à voir et même à conduire cette Jeep. Elle est vraiment géniale. J'en veux une. Je mettrai un cadenas. Dès que je pourrai faire un cadenas de véhicule, j'en capturerai une de Jeep et je mettrai un cadenas dessus pour pouvoir la garder au fil des parties. Les motos peuvent être sympas parce qu'elles sont un peu passe-partout les petites motos. Là où avec la Jeep entre deux arbres, tu ne passes pas forcément. Mais bon, globalement, on peut aller un peu partout avec la Jeep, j'ai l'impression. Elle a un coffre énorme et donc avec le verrou, c'est vraiment le truc à avoir. C'est même plus nécessaire que le sac à dos. Le mieux, c'est d'avoir le sac à dos et le gilet, bien sûr, mais juste le fait d'avoir le véhicule avec le verrou, c'est déjà pas mal. À prendre en compte, je suis sur serveur PvE. Je le rappelle. Ce qui veut dire que si jamais j'étais sur un serveur PvP, même en mettant un cadenas sur ma voiture, c'est possible que quand je me reconnecte, elle n'y soit plus la voiture dans le sens où les joueurs peuvent attaquer la voiture, détruire la voiture ou le cadenas afin de piquer la voiture ou juste détruire la voiture. Et donc voilà. Donc en PvE, il n'y a pas de soucis. Ta voiture, tu peux la garder six mois si tu as envie. Par contre, ton PvP, c'est mort. Ça, ça ne fonctionne pas. Ta voiture, tu la perds si jamais elle n'est pas rangée dans ta base et il faut si possible la mettre dans un garage fortifié pour pas que les joueurs pètent la porte en deux secondes et piquent la voiture ou pètent la voiture complètement. OK ? Donc la zone a l'air très grande. On l'a en partie fouillée aujourd'hui. Je la fouillerai en partie la prochaine fois. Mais on ne fera pas que ça la prochaine fois. On ira sur autre chose aussi. Je vais... Pas mal là. Je vais me mettre dans un garage où il y a des hélicos... Il y a des militaires. Je vais me mettre dans un garage où j'ai trouvé la voiture comme ça avec un peu de chance je pourrais en trouver une autre. Vas-y, pétez-la la voiture, ce n'est pas un souci. Elle est fouée à disparaître. Le problème, c'est que je ne sais pas vraiment où est-ce qu'on va trouver une voiture ici. Je crois que c'était vers là-haut que je l'avais trouvée la voiture. Regardez ici, on a la tour de contrôle. Le joueur qu'on a croisé il est en train de fouiller. Il la prendra peut-être la voiture. Je lui laisserai bien mais je n'ai pas envie de réapparaître quand je me reconnecte au serveur n'importe où. Donc si je pouvais me déconnecter là où j'ai pris la voiture ça me permettrait d'en récupérer une quand je me reconnecte. Non, ce n'était pas ici non plus. Il y a pas mal de tentes militaires à fouiller. C'est une grosse zone de loot. A mon avis, il y a plein des trucs à faire. Tu passes une demi-heure, trois quarts d'heure sur la zone, tu remplis ton véhicule, tu rentres chez toi, tu es bien. Malheureusement, je manque de temps mais il faudra que je fouille. Il y a un truc aussi que je veux voir. En vitesse, en vitesse. non. Je me demandais si jamais ça s'ouvrait comme les bunkers mais non. Bon, il y en a certaines des portes comme ça qui s'ouvrent à la zone du bunker à l'est de la carte je crois. A mon avis, ils n'ont pas dû la changer. La porte s'ouvre et on peut rentrer dans le bunker souterrain pour fouiller et récupérer des trucs. On était passé par là. Ça, c'est les hangars à avion et les hangars à véhicules eux sont je crois ici. Oui. C'est ici que je suis passé. C'est là que j'ai récupéré le véhicule. Et d'ailleurs, il y en a un autre. Voilà, donc je n'aurai pas de mal à en retrouver. C'est dommage, j'ai rempli d'essence le truc. Et le dilemme. Qu'est-ce que je jette ? Allez, Osef, il vaut mieux des ressources. Je laisse le reste dedans. Le joueur qui tombe là-dessus sera content. Je vais juste prendre ça pour réparer au cas où. L'essence, j'en ai assez. Voilà. Ah bah non, le véhicule là, on ne peut pas le prendre. Mais là, c'est pas grave, il y en a un dans le coin qu'on peut prendre, c'est sûr. Voilà, je me déconnecte ici et je retourne dans le vrai monde. Pas le choix. Malheureusement, pas le choix. Bon, bref, quoi qu'il en soit, on s'arrête là pour aujourd'hui, YouTube. J'espère que ça vous a plu. On a encore plein de choses à découvrir sur ce Dead Side 2.0. Pour moi, c'est Dead Side 2.0. C'est tout simplement Dead Side 2.0. Ce n'est plus le même jeu. On a le même univers, on a le même style graphique, mais ça s'arrête là. La TH est le même, mais ça s'arrête là. Il y a vraiment beaucoup plus de profondeur dans mon jeu. C'est vraiment très agréable à jouer, je trouve. Ça redonne un souffle au jeu, je trouve. Et voilà. Après, je dis ça, je n'ai pas encore fait des heures et des heures sur cette version, mais clairement, c'est un renouveau du jeu et on pourrait vraiment le qualifier de Dead Side 2.0. Après 4 ans de développement, on pourrait dire qu'ils ont abandonné le premier, ils en font un deuxième. En tout cas, j'ai hâte de revenir dessus. Malheureusement, je dois m'arracher. Sur ce, bonne journée à vous. J'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Salut à tous. Ciao, ciao. Youtube, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner. Et si, et je dis bien si, vous me suivez déjà depuis un certain temps et que vous appréciez ce que je fais, vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour me soutenir et accéder à différents contenus exclusivement réservés aux membres de la chaîne. Sur ce, on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. et à la prochaine. Salut !